... ... ... ... ... ... ... Les éditeurs de ce spectacle de performance de Terre, dans un point étonnant de l'élof de ses dents, décidons où vous allez dans ce livre-loi et retourner dans le cadre rose. Est-ce qu'il y en a plus qu'à ce bouton ? Il a l'air de péter. Si je suis latine, rose de modernité, et la situation officiellement dessinée sous le livre-là, je ne sais qu'à ce niveau-là, qu'elle va s'abonner sans emprunt de former dans l'attitude, comme l'hériture scellée d'une un troisième univers qui les avait écrite là, sur tout le temps où les éloignes de Terre renferment, à faire du moins les honneurs. Ils se demandèrent, ils cherchèrent la vie d'une qu'elle pouvait être un âme de joie, qui n'avait pas voulu quitter ce monde, sans laisser cette trace de brouhesse ou de bonheur au fond du vieux théâtre. Depuis, on a dit qu'il regretté que je ne sais plus quel, le devoir, et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt quatre ans, avec les merveilles théâtres du cycle de l'Élumière. Les médications leur viennent de toutes parts, du temps comme du mort. Le directeur des astiques, le ministre de l'Élumière, puis le peuple soutien, qui les démunit. Ainsi, comme il faudra le souvenir, comme le consacré les auteurs de ce spectacle de performance, il ne reste plus rien aujourd'hui de ces deux mondes que décidés dans l'Élumière. L'Élumière, c'est un peu de l'opération de l'Élumière, mais rien n'est pas sur l'intestiné. Le fameux, c'est l'Élumière, c'est l'Élumière, la femme, l'homme qui a dessiné ces deux mondes, qui ont besoin de s'effacer, il y a plusieurs jours, les deux mondes ont besoin de s'effacer le bonheur du théâtre. Le théâtre, le même, il se passera bientôt peut-être de la terre. C'est sur ces deux mondes qu'on a fait ce spectacle de performance. Il y a six mille mois, au CIS, la ville bâtie à la triple cloche. La ville, Paris, l'histoire. Il n'y a ni assaut, ni chasse, ni mariage au roi à bonne mine. Il y a sautille, il y a farce. La farce avait à plaire, la farce avait à régaler la salle. Elle avait à pénétrer l'être. La farce était vraie, elle était même très vraie. La farce était belle, elle était même très belle. Être là, mêlé à cette farce, c'était la fête. À Paris, il y a cri. Par la place, il y a joie. Les têtes étaient belles et fraîches, les bras étaient larges, les nez étaient gais. Par la place, c'était la cavalcade. Il y a mille bateaux, mille côtes grises. Beaux câbleaux croient à la poitrine. La place était quelques lacs, la place était quelques cascades, quelques mers à large vague. La place était léguée à la mer. Mais cette place n'était pas la grève, c'était la place des palais. Face au flou, face à la masse, il y a la large salle. C'était la salle. D'abord, il faut voir l'ogive au bois d'or. Il faut voir mille vitraux, tableaux admirables. Riches tabisseries à brocards d'or. Riches portes au bois polis. Riches trônes au roi bataillard. Il faut voir au portail la fine rosace au style magnifique. Et à quelques pas, vers la chapelle, elle était là. Elle avait l'air presque vraie. Elle avait cet aspect frêle et chargé. Elle était éclairée par la clarté. Et la clarté éclairait sa tête avec grâce. Voilà mille traces. Restent les traces, les traces des palais a élevé avec, élevées par les aînés et achevées avec grâce. Face à la firme aux os, il y a la table. La large table à marbre et paix. À la large table à marbre et paix, il y a la cage. La cage avait été élevée à la force par les papes et les évêques. La large table à marbre et paix avait été prêtée à la scène. Quelques chaînes étaient placées là. Les papes et les évêques savaient extraire les spectacles des âmes. Les papes et les évêques mêlent déjà l'art et la masse. Les papes et les évêques marquent à jamais l'ère théâtrale. À la large table à marbre noire, il y a quatre hommes immobiles. Comme quatre portes closes, rois comme la basoche. D'abord, il faudra voir midi à l'horloge. Si par hasard il y a la cage vide, si par hasard il y a un triple politique, alors, quoi qu'ils disent, la salle va à la catastrophe. Mais c'était déjà tard. Et... Les strades réservées restaient désertes. Et déjà la salle était à gestes et à appels. Or, la fatigue bâtit la folie à sa guise. Chaud, froid, la fatigue mit l'eau à niveau. L'air était épais et chargé. Et déjà la peste passait les âles et marquait la air et la terre. Et déjà la gêne éclatait aigre et amère. Il faut dire qu'à Paris, la masse porte au cynisme, à la malice. Alors, aux façades, aux saillies, aux toits, voici qu'il y a mille railleries, taquineries, sarcasmes, ironiques, à la corniche, il y a six diables à cela, à rire. Alors, voilà qu'il passe. Il marche par la place, cire grave, robe noire. Les maîtres traversaient la place tête baissée. Les aisés marchaient à pas précis. Les vénérables passaient les dégraves. Les sarcasmes n'avaient cesse d'être. Et déjà, les bras étaient baissés vers les papiers. Camarade. C'est là, quatre belles têtes. Quatre têtes aisées. Quelle est sa gamme ? Quatre lasses de chars. Parseux par la place. Quelle espèce est-ce avec des bras, avec des ailes ? Quel chat est-ce ? Maudit roi. Large tête malade. À bas les chats. Répétez la rave à la large en face. Elle répérait. Large tête grave. Large chat malade. Quatre. 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 À bas. À bas. À bas les papes. À bas les évêques. À bas la bazoche. À bas les maîtres. Les maîtres S.A. À bas les vénérables babas. À bas la coiffe. À bas la forme. À bas les chars. À bas les théâtres. À bas les palais. À bas. À bas les parodies. À bas le passe droit. À bas les verges. À bas les barbes. À sac. À sac. À sac. À sac. Maître chat était à déclamer. J'aime la messe. Au diable. Au diable. J'aime. Maître chat était à déclamer. J'aime la messe. J'aime la messe. J'aime la messe. J'aime la messe. Il faut une histoire. J'ai les versées par quatre, par sept. J'aime la messe. Au diable. Au diable. Au diable. Ça va là. Elle est malade. Tata. Kamara. À bas la baisse. À bas, chère. C'est bon. À bas la chasse. À bas la cage. Kamara. Tcham. Quelle femme est-elle née ? Elle est faite par quatre. La place est à sac. C'est la grève générale. Dame. Fallait respecter les aînés. Il fallait aller à la messe. La faute au livre, comme dit l'autre. La faute au maudit livre. Alors, midi sonna. Ah ! Dit la salle. Ah ! Répéta la salle. Et les gens vers la scène. Elle était là, la femme à la salle. La femme très belle. Elle était l'arché. L'homme bruit la gamme par la doule-bas. La femme très belle allait à la scène. À la large table, à l'arbre et à l'arbre. L'homme, la femme très belle parlait avec charme, avec calme. Beau sire. Belle dame. Qui parle à la sorte ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut n'avoir pas de gros mots comme si. Mais c'est pas vrai, fais pas la tête. Alors ? Eh ! N'y a-t-il pas un choix à la ville ? C'est la gueté à la place. Alors ? Eh ! Oh diable, la critique ! Fais pas la tête. Fallait pas faire la tête. Fallait faire la fête. Allez chercher la farce. Par Notre-Dame. Voici l'histoire pas classique. Voici la sottie. La farce. Face à la table au marbre, il y a la jolie rosace. À la jolie rosace, il y a la vitre libre. À la vitre libre, il y a la grimace. Chaque homme, chaque femme porte la grimace. Face à la grimace, il y a la salle. Libre à la canaille, libre à la folie. Alors ? À la rosace, voilà mille grimaces. Visage aux formes choisies. Aux rides difficiles, aux profils animales. Faune, masque à carnaval. Voilà mille cauchemars. Face à la salle, la grimace prie vie. Alors, la grimace prie la salle. Il y a mille cris, mille rires, mille visages pris par la grimace. Chaque face à sa grimace. Il n'y a ni homme, ni femme. Il y a l'ange, la bacanale. Voix l'autre taureau à cornes. Voix l'autre visage. Voix la grimace. Voix, voix, ici, là. Alors, la salle applaudit. Alors, la salle cria. Pape, pape, pape. À la rosace, par la vitre libre, la salle vit la grimace. Grimace applaudit par l'orgie. Grimace formidable. L'homme, à la grimace formidable, fit sortir sa large face. Alors, la salle vit la grimace. À la place, au visage, il y a la grimace. La salle vit la limite à l'harmonie. La salle vit la force. L'homme, à la grimace formidable, vit sortir la bosse trop grosse. Alors, la salle vit l'homme à la bosse trop grosse. L'homme, à la grimace formidable. L'homme, à la physionomie formidable. Cyclone. Immobile. Aussi large, aussi haut. Alors, la salle cria. Quasimodo! Borneo cloche. Quasimodo! Quasimodo! Borneo Notre-Dame! Gare, vame grosse. Oh, la bosse. Oh, la face. Oh, l'âme. Homme, diable. Homme, chat. Il sort par nos toits. Il voit par nos portes. Il passera par ici. Il passera par là. L'autre soir, il va au sabbat. Ah, ça. Il a la malice. Dame, il marche droit à la croix. La canaille. Quasimodo! 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 La formidable grimace. Quasimodo! La salle milatière, la cimare à Quasimodo. La salle fit asseoir Quasimodo cyclope à la face morose. Alors, l'homme difforme vit l'homme beau. Alors, la salle croit voir au visage à Quasimodo la joie. Cette scène était belle. Cette scène était vraie. Avec ses vacances, avec ses effets. C'était la part des ânes. L'âne était pape. Mais les ânes n'avaient pas à être à la salle. Et les ânes étaient allées. À la salle, restaient quelques têtes éparses. Là, quelques femmes. Là, quelques camarades. Et là, quelques maîtres. C'était pas assez, mais c'était délittré. Hélas, les fées étaient passées. Les fées étaient allées avec les ânes. Camarades, la Esmeralda. La Esmeralda est à la place. Et les fées étaient là. Et les camarades, et les têtes, et les maîtres, et les femmes étaient allées à la place. La Esmeralda. La Esmeralda. Ah! Mais qu'est-ce que c'est, la Esmeralda? Vers un table, la scène était passée. La scène était allée. Les théâtres étaient à bas. Mais, et l'échelle? Hélas! Les camarades étaient passées par là, et étaient allées avec l'échelle, vers la Esmeralda. Est-ce vrai? Cette scène était vraie. Et la tête était basse. Ah! Les ânes! Les ânes! Et qu'est-ce que c'est, la Esmeralda? Lorsqu'il arriva à la place, la place noire aux façades noires, Il prit la joie au passage. Aussi s'attaque-t-il à la flamme magnifique. Voilà! Mille beaux badeaux, dit-il, ironique. Ah! Voilà qu'ils boivent! Ils boivent à la joie, ils boivent à Paris! S'il faut qu'ils boivent, qu'ils boivent au diable, au maudit badeaux. S'il faut qu'ils la donnent, qu'ils la donnent à moi, philosophe, monologue dramatique, à qui d'autre? Lorsqu'il arriva à la flamme, la flamme au jaune magnifique, alors il la vit. Il vit la robe jaune à pli, il vit la peau d'or, il vit la taille fine. Alors il la vit magnifique, vive comme la flamme, libre comme la flamme. Alors il vit la fille aux nattes noires, la fille aux corsages d'or. La fille aux nattes noires mit la joie à la place. La fille aux corsages d'or mit la flamme à la place, comme par magie. Parmi mille visages à la joie vive, il y a l'homme chauve, calme, au rire rare, au rire morose, au visage gris, aux larges rides. L'homme chauve fixe la fille, la fille aux nattes noires, aux corsages d'or. Il fixe la fille à la joie folle, il fixe la fille rire à la vie. La place, la place applaudit. Alors, arriva à quatre jolies pattes d'or, un corne d'or. La fille aux nattes noires aux corsages d'or dit au moi. La jolie patte d'or frappa la basque. La place applaudit. La fille aux nattes noires aux corsages d'or dit à l'horloge. La jolie patte d'or frappa la basque six fois. Alors l'horloge six fois sonna. À la place, chaque visage à la joie. Il y a magie, magie noire, dit l'homme chauve, la voix sinistre. La place applaudit. La fille aux nattes noires aux corsages d'or dit à la parodie. La jolie patte d'or fit la parodie. La jolie patte d'or fit rire la vaste place. « Diable ! » dit l'homme chauve, visage morose. La fille, hardie, mit l'homme chauve au tapis. L'homme chauve passa. La place à la joie applaudit. Il y a targe liarre seule. Par trois, par six, par mille, la vaste place donne. La fille aux nattes noires aux corsages d'or passa la basque. « Diable ! » dit l'homme philosophe. « Car il n'a d'intages ni milliards ni sols. » L'homme philosophe a la poche vide. Il a la vie d'homme sage. Il a la philosophie. Chose bizarre, quoique fort drôle. La vie prit sa philosophie par la famine. Alors, la voix folle cria. « La vie au diable ! » La voix folle fit rire la place. Alors, la place vit la fille aux nattes noires aux corsages d'or battre la chamade. « La place vit la fille à la voix d'or comme sonore rossignol. » « Il y a mille notes, phrases, saut d'octave, gamme à l'harmonie bizarre. » Alors, la place vit la fille au visage aux mille caprices, à la voix chaste, à la voix folle. La fille à la voix d'or donne quatre phrases aux paroles d'or. La fille à la voix d'or donne aux larmes. La fille à la voix d'or donne à la joie comme l'oiseau ou comme l'eau aux cygnes. Alors, la voix folle cria. « La cigale au diable ! » La voix folle mit la pauvre cigale à bas. « Ô, ô, maudit de scie qui brise la lumière ! » dit l'homme philosophe. « Lorsqu'alors, lorsqu'alors arriva à la place la folle cacophonie aux mille torches folles, il y a là chaque maraud, chaque oisif disponible qu'il y a à Paris, par ordre, par grade, quatre par quatre. D'abord, coquillard, calo narcois. D'abord, royaume d'arco. D'abord, tyrique ironique à l'art difficile, à l'art haï. D'abord, la basoche aux robes noires comme au sabbat, comme à la chasse au cire jaune. D'abord, la viol, balafo d'Afrique à la cacophonie magnifique. D'abord, la crosse. D'abord, la tiare. Alors, la place vit formidable. Comme aux cloches à Notre-Dame, homme au corps vague, aussi fort qu'agile. Digne pape à oripeau, pape au royaume d'arco, pape gothique au triste visage. La place vit Quasimodo, formidable Quasimodo, Quasimodo ravi, joie au visage. Lorsqu'alors, la place vit l'homme. L'homme arriva, arracha sa crosse à Quasimodo. L'homme chaud, l'homme à la robe noire. Voilà l'archidiable, dit l'homme philosophe. Diable, qu'a-t-il à voir au borgne ? Alors, Quasimodo, formidable, va à l'homme. L'homme à la robe noire, l'homme chaud. Quasimodo vit trois, quatre pas. L'archidiacre mit Quasimodo à bas. L'archidiacre arracha sa tiare à Quasimodo. L'archidiacre brisa sa crosse. Il mit sa chape à Oripo à bas. Là, il y a Quasimodo à bas. Ni Quasimodo, ni l'archidiacre n'a trois, quatre paroles. Il dialogue par signe. L'archidiacre fit signe à Quasimodo partir. Alors, la basanche au robe noire va à l'archidiacre. Quasimodo plaçala sa force. L'archidiacre fit signe à Quasimodo. Quasimodo marcha. Au passage, il fit place rase. À voir Quasimodo comme tigre. Comme faux aux cris sonores. La place prit garde. La place n'osa pas. L'archidiacre sortit. Quasimodo sortit. « Formidable ! » dit l'homme philosophe pris par la famine. Elle marchait par la famine. Elle marchait par la famine. Elle marchait par la famine. Elle était belle. Elle était belle. Elle était belle. Elle était belle. Elle était à faim exprime. Elle marchait par quelques réserves des clers. Les tavernes étaient fermées. Les champs rares. Elle marchait, elle attaquait ses pas, l'âme était plus forte, maître casse-là, tel maître, telle tête, passez ma tête, elle est telle qu'elle, telle qu'elle, telle qu'elle, telle maître. Elle marchait, l'âme était quelque part, ces femmes savaient. Qu'est-ce que l'esclavage ? De femme à femme, l'esclavage, c'est la femme reste l'effort, mais l'esclavage, c'est la femme pas quelque part. Ça, c'est l'esclavage. De femme à femme, elle marchait. Elle et sa chèvre marchaient avec grâce, avec presque la même égardée. Elle marchait, elle attaquait ses pas, vers l'éal, la masse détachée, vers les ténèbres, qui orit à la noire logique. Et la cage paraissait éclairée. Elle marchait, elle attaquait ses bras. Déjà, elle était à faire la tête, mais on avait cette brasse, cette brasse à faire perdre la tête. Elle marchait, elle marchait vite, elle attaquait, à part rapide. Et déjà, la tête à quatre bras attrapait la femme. Et déjà, la chair est à faire, elle a baissé la tête et pêlait. La tête marchait à quatre bras, la femme assidira. La femme était allumée, chère de la somme. Arrête-la ! Lâchait cette belle. Voilà la carrière. C'était des archers armés. L'homme... L'archer arracha la tête des bras. L'archer dressa la belle à travers sa selle. Qu'est-ce que c'est bon ? Telle la flèche, telle la pierre, la belle s'échappait. Qu'un photo à la cage, Arrête-la, visage vide, Et quelque part, est resté. Ria, quasimodo. Ria, quasimodo. L'histoire. L'histoire passe par Notre-Dame. L'histoire passe par Quasimodo au lit à Notre-Dame. Au parvis à gauche, au lit au beau bois, au lit d'aumône, vis-à-vis l'image, il y a Quasimodo. Il braille. L'histoire passe par quatre bonnes femmes, si grises, si braves, si bonnes. Il braille. J'imagine qu'il n'y a pas d'animal ici. Alors, il y a Miracle. Miracle à Notre-Dame. Il braille. Car Miracle, il n'y a pas. Il y a l'animal. Il y a la chose. Partie la joie. Partie le beau miracle. Ah, ah, la chose difforme. Ah, il doit mordre l'animal. Allons, allons où il va. L'histoire passe par la femme riche. La noble dame au voile à corne d'or. La dame à la coiffe à soie d'or. L'histoire passe par sa jolie fille au doigt joli. Ah, 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 l'autre diable, dit la fille. La noble dame fit l'aumône aux pauvres bonnes femmes. Quatre liars à l'aumône, la dame passa. Au fagot, au bon fagot, il va, dit l'auditoire. Alors, alors, il voit. Alors, il dit, j'adopte. Au cloître, il prit à gauche par la large porte. Alors, l'histoire passa. L'histoire passa par l'homme grave, l'homme triste. Grave comme la haute famille, triste comme l'officiel. L'homme grave, l'homme triste, apprit à lire à Paris. Il apprit vite d'avoir quatre coloris au tripartie. À la base, Camilos, comme dit la charte cardinale. Il fit droit civil, vaste chaos à l'âge canonique. Il apprit aussi la mystique, la scolastique, à la Sorbonne. Il a la corne à chaque doigt. Il a triple doctorie aux arts. Il a sa vie d'homme au savoir. À Paris, alors, il y a la catastrophe. À Paris, il y a la maladie. Il y a la mort. Alors, l'homme grave à sa famille, pris par la maladie. L'homme triste à sa famille, pris par la mort. Alors, l'homme fort, pris la mort au maillot. Alors, l'homme sage, sorti, vivre sa vie. L'homme, avide, il apprit d'autres savoirs qu'à la sorbonne. L'homme, il fit sa vie comme vassal. Il rattacha sa cause tardive à Notre-Dame. Il dit à l'avenir n'avoir d'autre fardeau qu'au cloître. Alors, l'avenir frappa aux portes à Notre-Dame. L'avenir mit la chose au lit à Notre-Dame vis-à-vis de l'image. L'homme grave tira au sac criard la chose rose, si haïe. Il prit la chose, pauvre chose difforme. Il la porta comme fragile, la chose au cri vivace, la chose borgne à la colonne torse. L'homme, il dit, quoi qu'elle soit, qu'il soit à l'avenir comme la pacotille aux fautes, comme la rose au paradis. Alors, il baptisa la chose difforme, si haïe. Alors, il l'a nommé Quasimodo. Or, Or, Quasimodo, grâce à l'archidiacre adoptif, par la grâce au roi à Paris, Quasimodo vit la cloche à Notre-Dame. Notre-Dame comme nid, Notre-Dame comme patrie. Il faut voir la sorte d'harmonie qu'il y a, lorsque par la dalle, lorsque au chapiteau, Quasimodo a sa face aux formes bizarres. La fois où il s'accrocha à la corde, la fois où il fit vivre la cloche, Alors, arriva la voie à Quasimodo. Tard, Quasimodo prit la forme à Notre-Dame, comme sa copie, comme sa carapace. Voir Quasimodo gravir la façade si haute, Voir Quasimodo qui plie sa pique, Voir Quasimodo qui nage si facile aux abîmes, À la fois homme, à la fois charmois. Quasimodo, au corps aux mille plis, À l'âme aux mille plis. Quasimodo, à l'âme maladroite, Il a l'âme sauvage, Forme prise par sa vie difficile. Quasimodo, à l'âme qui boite, Qui s'introfie, Comme s'il a l'organe opaque, Comme s'il a corps rachitique, L'âme rachitique. Il a, à l'optique, Mille choses folles, Mille choses idiotes, Mille choses fatales. Parce qu'il a la logique, Pas comme la d'autres. Il a la logique sauvage. La cause a sa force trop vive. Parmi l'homme, Quasimodo a la parole difficile. Alors, à la place à la parole, Il prie comme arme la force. Parmi l'homme, Il y a trop d'hommes à rire à sa face. Alors, il prie comme ami D'autres rois aux marques colossales, D'autres vitraux, chapitaux, D'autres oiseaux à Notre-Dame. Alors, il prie comme ami, Trois, Six, Quatorze cloches à Notre-Dame. Parfois, il va voir la grosse cloche au portail. D'autres fois, il va voir trois cloches Comme trois oiseaux à trois cages. Là, ma Quasimodo va à la grosse cloche. Marie, Marie à la grosse voie. Il y a aussi l'autre cloche, Jacqueline. Il y a aussi la famille, Six filles, six cloches. Il y a aussi six autres cloches. Quasimodo a quatorze cloches. Sa favorite, La grosse Marie. Quasimodo dit sa joie. Quasimodo va à la grosse cloche. Vite, vite, il va au câble. Là, il y a un choc à la paroi. Va, 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 Cria-t-il à rire, La joie phosphorique. Alors, comme l'oiseau, Quasimodo va à l'agime. Quasimodo va aux parois à la grosse cloche. Corps à corps à la grosse cloche. Poids à la grosse cloche. Alors, comme la forge. Flamme à la poitrine. Quasimodo formidable. À la fois homme, À la fois cloche. Quasimodo, comme un hypocrife, Sorte d'astarfe horrible. Au dire, Notre-Dame prie vie grâce à Quasimodo. Là, Voir Quasimodo à la corde à la grosse cloche. Là, Voir Quasimodo à quatre pattes à la psy. Là, Voir Quasimodo au haut, au corbeau, À la saillie qui porte de la mime. Quasimodo vit vivre Notre-Dame. Sa grosse voie docile. Vivre galerie, portail. Vivre mille horribles formes, Mille choses bizarres. Gorgone, Tarasque, Quivre, À la rosace, À la façade. Au dire, L'âme à Notre-Dame prie vie grâce à Quasimodo. Quasimodo mort, Notre-Dame morte, Comme la chose au corps vide, Au crâne vide. Qu'est-ce qu'il y a de la façade ? Où est-ce qu'il y a de la façade ? Applaudissements. Au revoir. Applaudissements. Couplê. Non, 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 non. Merci, mon nom. Merci. Non, mais... Ça va ? Je t'ai bien pris, toi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, je t'en prie. C'est que j'ai toujours fait. Non, je t'ai toujours fait. C'était bien, c'était bien. Je t'ai toujours fait. C'est un peu de pauvre. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501